Les échanges ont été tendus entre l'humoriste Walidia et Marion Maréchal sur le plateau de quelle époque ? Samedi dernier. Ce 6 février, l'humoriste est revenu sur son clash avec la politicienne du clan Zemmour. Léa Salamé animait un nouveau numéro de quelle époque ? Samedi 4 février et au cours de son émission Marion Maréchal et Walidia se sont un peu écharpées. La journaliste a demandé à Marion Maréchal pourquoi elle préfère d'ordinaire intervenir dans des émissions 100% politiques. La nièce de Marine Le Pen a alors expliqué que le mélange des genres ne permet pas toujours de développer sa pensée de manière efficace, avant d'ajouter, souvent, on voit à travers l'humour qui est fait, en réalité, beaucoup de politique. Et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a les armes de l'humour d'un côté, de répondre, quand on est, nous, sur le fond politique. Une déclaration que Walidia, qui assure une chronique humoristique d'Empare Jupiter sur France Inter, a prise pour lui. Marion Maréchal a alors démenti en assurant qu'il n'y avait rien de personnel. Et d'ajouter, vous, vous êtes sur le terrain de l'humour donc très bien. Le comédien lui a répondu directement, et vous, vous êtes sur le terrain du racisme, c'est un autre truc. Ambiance. Vive tension entre Walidia et Marion Maréchal au cours du débat, l'humoriste a été interrogé sur ce qu'il pensait de Marion Maréchal et du parti Reconquête. On est en face de gens qui rabâchent toujours les mêmes prudes. On parlait des retraites, on arrive sur l'immigration. On parle de l'état des hôpitaux, on arrive sur l'immigration. Point, on est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps parce que c'est un business. Cette politique, c'est parti. Ce à quoi Marion Maréchal a répondu, non, ce n'est pas un business non. Je suis désolé de vous dire que je ne me lève pas le matin en me disant que je vais me faire de l'argent sur le dos des français. Vous avez le droit de le penser mais en l'occurrence c'est totalement faux. Faites des blagues, ça marche mieux, quoique. Léa Salamé a été obligée d'intervenir pour tenter de calmer le jeu, là, si estime méprisant, a-t-elle recadré. Walidia revient sur son clash avec Marion Maréchal ce 6 février sur France Inter, Walidia est revenue sur ses tensions avec Marion Maréchal. Et l'humoriste cesse à nouveau payer la politique. Samedi j'étais dans l'émission de Léa Salamé avec les grandes gueules de RMC, Marlène Schiappa, et Marion Maréchal. Je me suis dit tout va à peu près bien dans ma vie, rajoutons un peu de souffrance sinon ça va être suspect, commence-t-il. Avant de poursuivre, mon instinct m'a dit n'y va pas, le problème si est-il que mon instinct parle beaucoup moins fort que ma connerie et en plus j'ai eu le culot de dire à l'héritière le peine qu'elle était sur le terrain du racisme. Quand je vois un chat, je dis que si y'est-il un chat, j'appelle pas ça une mobilette pour faire plaisir au chat, ironise Walidia. Cette semaine, le noir qui donne son avis, c'était moi le chroniqueur de France Inter a poursuivi son analyse de son passage dans l'émission de France 2. Elle m'a dit qu'il faut arrêter les caricatures. Ça m'a surpris venant de la part de quelqu'un dont la famille fait dans la caricature de père en fille depuis 60 piges. Le problème si est-il qu'ils ne sont plus habitués à ce qu'on leur dise qu'ils sont racistes en pleine face parce que à longueur de plateau ça parle de dédiabolisation, que si est-il pas l'extrême droite, que si est-il la droite de la droite. Tu prends à droite après la deuxième à droite, souligne Walidia, qui a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Alors suite à ses propos, gros chouinage de la fac ospère. Ils me sont tombés dessus parce que ça peut pas être tout le temps au Marcy, il est pas là, je veux dire des fois. Cette semaine, le noir qui donne son avis, c'était moi, a-t-il continué, provoquant les rires des journalistes présents en plateau. Et l'humoriste a fini sa chronique en taclant à nouveau la nièce de Marine Le Pen. A lire aussi là, c'est méprisant, vive tension entre Marion Maréchal et Walidia dans quelle époque, Léa Salamé tente de calmer le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501